bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo une vidéo aujourd'hui tortue ninja enfin la quatrième tortue michelangelo comme vous pouvez le voir que j'ai depuis maintenant on va dire des années et qui enfin enfin va sortir de sa boîte et rejoindre ses compagnons sur l'étagère ça y est je me suis décidé j'ai le temps surtout de le faire évidemment en cette période et du coup ben voilà et j'ai plus d'excuses pour ne pas la faire donc même comme ça j'ai mis plus longtemps que j'aurais donc voilà la boîte de notre dernière tortue michelangelo la dernière comme d'habitude je ressemble aux autres avec chaque fois une image de la figurine le personnage en figurine ici la partie arrière avec l'image du film ici par contre comme d'habitude comme pour les autres ici trois images de la figurine dans des poses assez sympa voilà je vous laisse cette pause si vous voulez lire le le descriptif ici en anglais évidemment puisque cette scie est une est une figurine importée des états unis bien que maintenant chanceux que nous sommes en europe après plusieurs années d'attentes elles sont disponibles aussi en europe pour le même prix finalement que ce que j'ai payé à l'époque donc c'est pas c'est pas trop mal et puis au moins tout le monde peut en profiter plus facilement donc voilà ici cette partie ici et puis voilà maintenant l'arrière en dessous il n'y a rien et aussi c'est comme ça on va l'ouvrir ensemble j'ai juste coupé le le petit scotch et ça se met comme ça et ensuite voilà hop on a juste à tirer dessus et vous allez voir qu'après elles sont super bien fixé à l'arrière donc il va falloir évidemment que je fasse une couture évidemment de faire voir ça parce qu'à l'arrière voyez elle est fixée carrément à vos paquets ou à l'emballage et donc on a la figurine ici dedans donc comme je vous l'ai dit je vais la détacher on va voir à quoi elle ressemble de plus près donc nous revoilà la figurine sorti de son emballage comme d'habitude un petit peu galère pour l'enlever je vous ai montré avant derrière à quoi ça ressemble et tous les trucs les petits fils de fer à retirer pour la libérer et bon ça y est c'est fait et la voilà dans toute sa splendeur comme on peut le voir alors je l'ai mis avec son petit accessoire extra qui vient c'est un genre de paquet de chips de bacon machin la fried pork greens c'est je sais pas trop ce que c'est c'est un truc américain mais on le voit dans le film voilà voilà donc on le voit dans le film ce que je disais oui bon on voit un moment donné avec ça dans le film ils ont recréé ça c'est très bien je trouve puisque c'est qu'elle en jolo et toujours à bouffer de la pizza ou des snacks ou des trucs donc ça lui va très bien dedans on sent qu'il ya une petite mousse de la mousse dedans je pense carré de de mousse pour faire un peu genre c'est plein quoi consistance et du coup voilà ça lui va très bien oups on retourne sur la figurine donc ça c'est son premier accessoire et bien évidemment avec ses nuchakou les deux et un truc que j'ai remarqué c'est qu'il n'y a pas de rangement pour pour les mettre quand il les a pas dans les mains et il me semble j'ai essayé de vérifier mais selon les images en tout cas ça a l'air d'être comme ça c'est pareil que dans le film dans le film en fait qui range ses nuchakou comme comme je l'ai mis sur le côté là juste ici je vous met un petit peu hop voyez à cet endroit là donc voilà donc moi je pense que c'est là aussi qu'il faut les ranger de toute façon il n'y a pas d'autre rangement dans toute la figurine elle est comme ça voilà donc toutes ces armes là sont en plastique et avec les petits fils cordes qui les retient voilà c'est des nuchakou miniature bon je vais pas en faire même avec des vrais donc c'est pas la peine d'essayer voilà donc il y en a deux heureusement normal et du coup leur endroit pour les mettre c'est ici sur le côté si je me trompe ça sera ici tac ou alors dans ses mains avec les points qui viennent avec la figurine enfin attaché à la figurine dès le départ ça nous donne des ça nous les articulations je pars en revenir vous avez vous fait regarder les autres vidéos sur les tort ninjas si déjà vous êtes sur celle ci c'est que vous avez vu sûrement je pense les autres sinon ben elles seront à la fin de de la vidéo ou si les annotations marchent plus à l'époque où vous regardez cette vidéo il suffit d'aller sur la chaîne sur les trois autres tort ninjas donc les articulations tous les mêmes on voit maintenant un peu l'arrière avec sa carapace voilà comme rafael c'était la seule avoir une carapace comme dans le film tout déglinguer avec des entailles de combat puisque c'est lui un peu le castagne celle ci est clean comme les autres comme vous voyez a pas de rangement non plus ici à l'arrière pour les nuchak donc je pense que c'est comme je vous ai dit ensuite on a évidemment là le foulard à l'arrière en vrai tissu comme les autres et maintenant je vais vous montrer son visage puisqu'elles ont chacun un visage différent enfin une expression on va dire différente voilà donc celle ci c'est celle de michel angelo les yeux bien ouverts la bouche qui sourit on voit ses dents à l'intérieur et et ça représente bien son attitude loufoque un peu le rigolo de la bande donc que voilà c'est une c'est une bonne une bonne un bon visage qu'ils ont mis on va dire voilà un bon bonne expression maintenant pour ce qui reste des accessoires je n'ai pas sorti comme vous pouvez voir ils sont toujours dans la boîte puisqu'il s'agit exactement des mêmes que les autres donc les mêmes mains les mêmes mains pratiquement ainsi que les la part de pizza comme chacune des tortues possède voilà vous pouvez les voir ici donc voilà ils sont là dedans il me semble qu'il y a un pouce qui fait comme ça il me semble qu'il ya une autre tortue qui les a aussi je me rappelle plus lequel peut-être toutes mais je crois que je crois que non je sais pas en tout cas voilà c'est le même genre demain une main ouverte une main qui pointe un pouce un pouce levé et des mains qui ressemble carrément à aux mains qu'il assure le sur la figure déjà j'avais déjà vu ça dans les autres avec les autres figurines est en fait j'ai compris je sais pas si je l'avais déjà mentionné dans dans une des autres vidéos il s'agit en fait des mêmes mains seulement il y a l'articulation qui est dans l'autre sens autant celle ci on peut donc les bouger comme ça donc dans cette position là les autres mains c'est la même position de la main par contre on peut bouger du coup la main donc le pitonio du poignet est dans l'autre sens autant celle ci c'est comme ça voilà c'est la différence c'est pour ça qu'il ya deux paires de main pareil mais si on remarque bien le poignet l'articulation du poignet est différente et donc voilà ben c'est tout maintenant je vais aller la mettre avec ses compagnons dans l'état sur l'étagère plutôt et je vais lui trouver une petite position assez sympatoche qui représente bien michel angelo j'aimerais lui ajouter cette ce petit truc je sais pas s'il va tenir bien ou pas je sais pas on va voir en tout cas je vous reprends tout de suite vous ça va être instantané sur la vitrine sur l'étagère en compagnie de ses collègues c'est parti et nous revoilà sur l'étagère voilà elles sont enfin les quatre réunis regarder la gueule qu'ils ont c'est excellent les faits rien à voir mais ils vont sûrement ne pas rester là mais regardez donc le voilà je l'ai mis ici comme vous pouvez voir voilà je l'ai mis évidemment avec son petit accessoire à ses petits chips comme s'il était en train de piocher dedans tout en regardant vu que la scène toute l'histoire de cette scène c'est comme tu l'as déjà dit rafael qui montre du coup le petit canister de la canette de mutagène qui est fissuré c'est la leur c'est la leur c'est celle qui les a transformés on va dire effectivement c'est ça avec donatello qui est juste à côté entre un songeur il imagine déjà qu'est ce qu'il pourrait faire avec comment l'analysé et tout ça on a leonardo avec son arme puisque toutes les tortues là aucune navet d'armes sorti sur cette scène c'est pas une scène de combat mais je me suis dit faudrait quand même leur montrer un petit peu une des armes du coup voilà on voit bien son sabre plus ça fait bien armes ninja et ensuite finalement michelangelo ici derrière qui regarde la scène aussi tout en mangeant ses chips tranquillement insouciant comme il est en dernier donc quatrième tortue ici il regarde comme s'il regardait un film en fait en mangeant en mangeant ses chips de bacon machin pork voilà voilà donc regardez un j'espère que cette 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 vidéo vous aura plu évidemment qu'est ce que je peux dire de ces de ces figurines en avis général pour toutes elles sont elles sont excellentes si vous aimez ce film si vous aimez les tortues ninja et que vous avez la place l'argent pour les acheter aussi bon ça fait pas donner ainsi on réfléchit au total du prix à environ 140 135 euros la figurine il y en a quatre voilà ça revient vite cher bon après c'est étalé sur sur plusieurs années finalement plusieurs mois que je les achetais acheter à faire mesure qu'elle sortait bon maintenant elles sont toutes sorties vous pouvez les avoir les quatre d'un coup si vous voulez et en plus en europe donc comme j'ai dit en plus ça ne elles sont pas plus cher ni moins cher finalement le prix qu'elles sont c'est le prix que j'ai payé avec les frais de port et tout ça des états unis elles sont moins chères aux états unis évidemment c'est 99 dollars mais avec les frais de douane et frais de port j'ai payé autant que le prix qu'elles sont maintenant à 130 140 euros donc finalement je les ai eu plus tôt et sinon pour les figurines donc comme j'ai dit excellente au niveau c'est pas du hot toys mais finalement c'est comme c'est des personnages des acteurs en costume c'est aussi bluffant que les figurines hot toys je trouve elles sont elles sont bourrées de détails vraiment très bien fini j'ai eu aucun souci le seul souci du c'est avec donatello mais c'est entre guillemets ma faute je l'avais elle était mal équilibrée ou je ne sais pas elle est tombée elle est tombée de l'étagère parce que ce n'était pas sur cette étagère ici c'était en haut dans mon bureau peu importe bref et et puis en tombant elle s'est péter un un des pieds je ne sais plus qu'elle des deux c'était au niveau du pitonio de l'articulation donc voilà ça n'a pas été non plus un drame ça a été réparé facilement ensuite juste celle-ci quand je l'ai déballé je n'ai pas montré en vidéo mais il avait son sa genouillère qui était pas complètement enfoncé ça c'est juste un détail à se tomber sur la mienne mais j'ai appuyé elle s'est emboîtée complètement il ya une articulation en fait du coup ça m'a permis de voir aussi que c'est un pitonio en fait qui rentre dans le genou et du coup en boule comme pour les comme pour les coudes ou les genoux c'est donc ça voudrait dire que c'est plus ou moins articulé la genouillère mais c'est un petit peu bloqué par la lanière qui est derrière en plastique évidemment oui tout ce que vous voyez c'est pas du vrai cuir c'est tout du plastique un pour ressembler à du cuir c'est très bien fait exactement les mêmes que dans le et du coup voilà bah c'est tout de reste elles sont super je vous les conseille vivement si vous êtes fan du film si vous les aimez rien que dans mes vidéos prenez les si le prix vous fait freiner vous n'avez pas les moyens rabattez vous sur les plus petites versions je les ai pas mais elles sont elles sont très belles un peu moins détaillé un peu moins belle si vous avez vous vous procurer les grandes c'est mieux les grandes mais si jamais les petites prennent moins de place aussi parce que oui en arrière là mais ça me prend tout une étagère de de ikea c'est les étagères vous savez celles qui sont enfin je suis plus le nom bref un nom bizarre ça me prend toute la hauteur pratiquement pour les quatre tortues voilà il faut dédier tout un espace juste pour ces quatre figurines donc voilà un passage petit peu de display avec des standing ici les monsters vous y avez joué vous comprendrez bref voilà c'est tout pour cette vidéo ça dure déjà assez longtemps je vous dis comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas et laisser un petit like à la partager ça c'est important aussi parce que ça permet aussi de le divulguer un petit peu plus la chaîne c'est c'est ce serait cool donc si vous avez une page facebook ou un twitter ou machin je sais pas comment ça marche vous y mettez le lien partagé pour la vidéo ou pour la chaîne carrément et puis un commentaire n'hésitez pas j'essaie de répondre à chaque fois merci aussi à cet abonné qui a dit qui m'a dit hier alors quand c'est que c'est la quatrième vidéo pour la tortue ben remerciez le plus tôt il se reconnaîtra il rentrera sûrement dans les commentaires en bas j'imagine et ben ça m'a décidé parce que je n'avais pas quel genre de vidéo quelle vidéo faire plutôt sur quelle figurine faire comme vidéo aujourd'hui et bien du coup ça m'a décidé de dire bah oui pourquoi pas faire michelangelo depuis le temps comme ça cette série est terminée un des tortues ninja pour l'instant en tout cas je ne sais pas s'ils sortent casey jones ou des soldats ou enfin si je les ai ou si je les prendrai je ne sais pas parce que comme je le dis ça prend beaucoup de place j'ai les quatre tortues c'est l'essentiel maintenant le reste des personnages on verra peut-être peut-être pas ça je n'hésitez pas à regarder à nouveau les autres vidéos si vous voulez voir des tortues ninja ou bien les autres vidéos il ya plus plusieurs vidéos sur des figurines sur des tas de débilités et trucs que je fais donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil voilà moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait et puis c'est tout allez kawabanga c'est parti Sous-titrage ST' 501